Implénia vous propose Urban Lecture. Implénia conçoit et construit pour la vie, avec plaisir. Urban Lecture Urban Lecture Ce qui était intéressant dans le cadre de Vacheron-Constantin, on nous demandait de mettre des horlogers, qui sont à la fabrication, avec des administrateurs, des créateurs, des commerciaux. Nous nous sommes dit, on ne va pas exprimer cette séparation entre les cols blancs et les cols bleus, on va les mettre sous un seul toit. C'est le point de départ du projet, c'est-à-dire un grand toit, tout à fait contemporain, qui essaye de signifier la manière dont une équipe peut se tourner vers le futur, bien qu'elle a une tradition qui a près de 300 années. L'enveloppe ne fait pas partie d'une symbolique traditionnelle, puisque les enveloppes de ce type, ça n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que nous avons voulu éviter la distinction d'une part le toit et d'autre part le mur ou la façade. Tout entre dans ce même mouvement. Donc immédiatement une dynamique, immédiatement quelque chose qui se projette vers l'avant, à l'opposé d'un bâtiment statique connu. Le détail, c'est un peu la précision du concept. Une architecture, ça commence par une idée, ça commence par justement un concept. Ensuite, il faut matérialiser ce concept. Mais pour arriver vraiment à l'expression la plus précise, c'est dans le détail qu'on le fait. Et à Vacheron-Constantin, nous avons utilisé simplement trois matériaux principaux, qui ont été le métal, le verre et le bois. Et chacun de ces matériaux a son rôle particulier. Le métal, c'est donc cette grande enveloppe. Le bois, c'est l'enveloppe intérieure. C'est un peu comme la doublure de son vêtement. Et le verre, c'est toutes les circulations. Évidemment, le rapport entre chacun de ces matériaux, c'est le raffinement d'un détail, bien sûr. S'il y avait d'un côté la manufacture et de l'autre côté les gens qui travaillent, les administrateurs, il fallait un point commun qui est devenu ce grand atrium entièrement en verre, avec les passerelles qui sont vraiment des coursives en verre, et un ascenseur, je pense un des plus beaux qu'il y ait, qui est suspendu dans les airs et qui monte, qui descend avec, en face, deux escaliers qui s'entrecroisent et qui donnent une ambiance absolument magique à ce lieu. Pour Vachon Constantin, présent à Genève depuis 1755, c'était une petite révolution, pas du tout industrielle, parce qu'on était artisans, mais de rassembler sous une égide, tout à fait manufacture, ces ateliers, ces ateliers d'artisans, qui sont les horlogers d'assemblage, les grandes complications, les régleurs, en respectant chacune des techniques et des préocatifs de chaque métier, dans un endroit moderne. Le principal ennemi de l'horloger est la poussière. Donc il fallait que l'ensemble des horlogers vivent dans un endroit propre, mais qu'ils ne soient pas aseptisés, dans lequel ils puissent vivre tout de même, se déplacer, aller à droite et à gauche, discuter également entre eux, pour ne pas cloisonner les personnes. Ce que nous avons réussi en faisant justement des corridors et des espaces ouverts, où, de nouveau, la lumière et l'humidité étaient préservés. Par exemple, pour la lumière, nous avons fait des puits de lumière, des puits de lumière qui, eux, viennent atténuer la puissance de la lumière en faisant automatiquement atténuer ou accentuer la lumière intérieure. Pour nous, c'était important, à l'aube du 250e, de marquer le dynamisme de la marque, de prouver que, par un bâtiment moderne et avant-gardiste, nous allions, dans le futur, marquer les futures générations. Sous-titrage Société Radio-Canada Onsoie est construit pour la vie, avec plaisir.